Monsieur le Secrétaire Général, Messieurs les Ministres des Affaires étrangères et Chefs de délégation, Distingués invités, Mesdames, Messieurs, Le peuple zaïrois, regroupé tout entier au sein du mouvement populaire de la Révolution, notre Parti National m'a chargé de présenter, à travers cette auguste Assemblée, les remerciements des citoyennes zaïroises et des citoyens zaïrois à l'Organisation des Nations Unies. Si une infime minorité des pays membres de cette organisation avait refusé de participer à l'opération Congo à l'époque, la grande majorité a cependant mis spontanément des troupes à sa disposition ou est intervenue financièrement pour cette opération. Ce qui a permis de maintenir la paix, l'unité et l'intégrité du territoire national. Aux uns et aux autres, à travers l'Organisation des Nations Unies, le Zahir dit grand merci. Les uns et les autres voulant avoir une influence déterminante sur nous afin d'être maîtres de nos importantes ressources naturelles. Les uns voulaient nous recoloniser économiquement, tandis que les autres voulaient nous dominer idéologiquement. Le Zahir, qui est passé d'un homme à cause de la pigmentation de la peau. L'Afrique est un continent qui a subi les plus grandes humiliations de l'Histoire. Depuis plusieurs siècles, la situation de l'homme noir en Afrique n'a fait que s'empirer. Sous prétexte qu'ils étaient venus en Afrique pour nous civiliser. Les premiers Blancs, pionniers de cette civilisation, commencèrent par vider nos pays respectifs de leurs substances fondamentales, notamment dans la pratique honteuse du commerce des esclaves. Et déjà à cette époque, les chefs de file étaient des Portugais. Nos ancêtres n'étaient pas considérés comme des hommes ni même comme des êtres qui ont l'intelligence et les sentiments, mais comme des amas de muscles à qui on demandait des efforts mécaniques, comme on en demande au cheval, au bœuf, à l'âne ou au bœuf. Bref, l'esclavagisme continuera jusqu'à prendre, au XIXe siècle, des allures d'une véritable catastrophe continentale. Et pour se justifier, ces colonialistes et ces esclavagistes nous opposèrent à nos frères arabes, affirmant leur rôle dans l'esclavagisme. Ils font semblant d'oublier que ces derniers n'étaient que des courtiers et des commissionnaires, car la traite des Noirs était faite au seul profit des Blancs. Les pays colonialistes d'Europe ont d'ailleurs vite compris l'adage qui dit, je cite, « On n'est jamais mieux servi que par soi-même ». C'est ainsi qu'en 1885, les grands négriers d'appropriation pure et simple des territoires d'Afrique par ces négriers, « Le Noir n'a plus à échapper au rasia, car il perd tout simplement ses droits, sa patrie et sa liberté ». Le processus de déshumanisation commence. Le Noir doit abandonner sa personnalité, ses structures mentales et sociales, en un mot, son authenticité. Des arguments pseudo-scientifiques ne manquèrent pas pour justifier cette entreprise de déshumanisation, tout en traitant le Noir.